Musique Breaking News Breaking News Breaking News Cameroun, y'a où on est vivre au rythme de la calme Merci de rester sur CNN Breaking News Breaking News Des bruits du pom-pom retentissent Des cris d'encouragement se font entendre Ce lieu brille aux couleurs du drapeau camerounais Vert rouge jaune L'on se croyait au stade d'Olembé Mais non, nous sommes bien à l'esplanade de la sous-préfecture de Foulan Dans le troisième arrondissement de la capitale politique yaoundé au Cameroun Les citoyens camerounais sont sortis massivement pour vivre en direct Sur écran géant cette première rencontre de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations Une initiative du maire de la ville Luc Messier à Tangana Toujours dans l'optique de poursuivre l'action du développement Ce projet permettra pour sûr de veiller sur le bien-être de sa population Tant sous le plan sanitaire que sécuritaire La communauté urbaine de Yaoundé par le bien du maire de la ville a déployé des grands moyens Pour faire vivre l'ancienneté de la canne aux populations de notre ville Vous savez avec les mesures sanitaires qui prévoient un nombre limité de spectateurs au stade Toute la population ne peut pas s'y rendre Alors monsieur le maire a pensé à déployer ce camion podium pour des projections sur écran géant Comme vous le voyez Et aujourd'hui c'est le début Il y a un calendrier qui a été élaboré Ce camion podium va faire le tour des arrondissements Dans un premier temps, chaque arrondissement va bénéficier de deux jours de projection Et lorsque nous serons rendus au 24 janvier, nous aurons fait le tour des 7 arrondissements Et là il va nous rester 11 matchs Et ces 11 matchs nous allons à nouveau refaire le tour des arrondissements Pour que chacun dans son arrondissement, dans son quartier puisse vivre l'événement Maintenant pour ce qui est du plan de déploiement On ne peut pas aller dans tous les quartiers Mais dans le programme, je vais mettre cela à votre disposition Vous allez voir qu'il y a des points Par exemple, après si aujourd'hui, demain, nous serons en face de la Tchadex à Hala Barrière Nous avons choisi des endroits où il y a justement d'espace Pour que les populations puissent en profiter Donc ce que nous demandons pour nous en la ville de Yaoundé C'est qu'une fois au programme du programme Qu'elle se déporte vers les lieux que nous avons identifiés Pour vivre en direct et peut-être avec plus d'émotion Que ceux qui sont au stade, les matchs de la gagne Cet arsenal podium car déployé par le supermer Fera le tour des 7 arrondissements de la ville de 7 collines Ceci afin de limiter l'incivisme Luc Messie à Tangana obéit ainsi à ses missions régaliennes Être à l'écoute de sa population Le territoire de la ville de Yaoundé C'est le territoire de compétence du maire de la ville Qui est chargé de grandes actions Les mairies d'arrondissement qui sont aussi de la fête Font des activités de proximité Et pour cette canne toujours Le maire de la ville a déployé un écran géant Pour les 7 arrondissements Cet écran géant projet de match Deux jours successifs par arrondissement Jusqu'à l'arrondissement de Yaoundé 7 Donc il est en calendrier qui est sorti pour la journée du 9 et du 10 janvier 2021 Pardon, 2022, c'est Yaoundé 3 qui reçoit ce camion podium avec écran géant Hier, la diffusion a eu lieu à Eifoulan Et aujourd'hui, à partir de 14h, la diffusion aura lieu Au lieu d'Ahala Barrière, Tradex Ahala Il est un grand site pour tous les matchs d'aujourd'hui À partir de 14h jusqu'à 20h Demain, le camion podium avec écran géant sera à Yaoundé 4 Pour mardi et mercredi Et ces sites ont été choisis sur proposition des maires d'arrondissement Nous avons tenu une réunion Et j'avais demandé à chaque maire d'arrondissement de proposer Un, de proposer deux ou trois sites dans son arrondissement Où ces projections peuvent être faites Et il y a un calendrier, on va vous le donner Et je souhaite qu'il y ait une large diffusion de ce programme Compte tenu des conditions d'accès aux différents stades Que beaucoup d'arriens ne peuvent pas remplir Un projet très bien accueilli par la population car Elle espère voir leur équipe disputer la finale au soir du 6 février Merci d'être sur CNN, la télévision autrement Les programmes se poursuivent Nous retrouvons en ligne toute l'info en continu Sur C-Web Info, 100% Info, non-stop Breaking news Merci d'avoir regardé cette vidéo !